Mille pas de géants, caméléons multicolores, serpents inoffensifs et lémuriens uniques au monde. Isolés par la mer, une île peut développer bien des trésors naturels. Bonsoir et bienvenue au cœur de cet océan minéral. Nous commençons ce soir dans les Tsingis de l'Ankarana, un paysage à la fois splendide, complexe et mystérieux, exactement à l'image de l'île sur laquelle nous sommes. Ce soir, votre jardin extraordinaire, c'est Madagascar. On l'appelle souvent l'île rouge, mais ici c'est un véritable océan de gris, de vert et de noir dans la profondeur de ces canyons qui font plusieurs dizaines de mètres de profondeur et là où aucun homme n'est jamais descendu. Ça aussi, c'est une des particularités de Madagascar, avoir gardé des zones impénétrables, des zones vierges, des zones mystérieuses où se sont développées une faune et une flore tout à fait particulières. Il reste ici encore bien des mystères pour les scientifiques et c'est pourquoi nous allons suivre une jeune chercheuse belge partie à la découverte de certains lémuriens. Mais tout d'abord, et pour bien comprendre l'histoire et les particularités de Madagascar, il faut remonter l'histoire géologique de cette île. Elle a commencé il y a plusieurs centaines de millions d'années. Retour en arrière, il y a plus de 250 millions d'années, Madagascar faisait alors partie d'un continent appelé Gondwana, regroupant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. Ce gigantesque continent s'est progressivement déchiré. Madagascar s'est séparé de l'Afrique il y a plus de 120 millions d'années. Petit à petit, les irrésistibles forces de la tectonique des plaques ont dessiné la forme de l'île. Aujourd'hui, 400 kilomètres de mer séparent l'Afrique de Madagascar. Pendant les dizaines de millions d'années de cette histoire agitée, se sont développées dans cet environnement isolé une faune et une flore différentes de ce qu'on peut trouver partout ailleurs sur la planète. L'animal par excellence de Madagascar, ce sont ces lémuriens. Ici, on a deux femelles de lémuriens couronnées qui jouent juste devant nous. Et leur nom de lémuriens vient d'un nom latin, lémur, qui voulait dire le fantôme, l'esprit des morts. C'est parce qu'ils font leurs cris qu'on entend quand on est dans les bois. Et puis la nuit, leurs grands yeux, pour les lémuriens nocturnes, reflètent très fort la lumière. Et donc on a vraiment l'impression d'être observés de partout. Ils ont été beaucoup respectés. Ils ne sont pas très craintifs, puisqu'ils sont très peu chassés. En tout cas, ils étaient très peu chassés. Et donc ils viennent même voir par curiosité et en espérant chaparder un peu de nourriture. Ce qu'on ne leur donnera pas ici, parce que le but n'est évidemment pas d'en faire des animaux domestiques, mais de les laisser sauvages comme ils sont. C'est vraiment un spectacle unique et qu'on ne peut voir qu'à Madagascar. Pourtant, les animaux les plus emblématiques de l'île ne s'y trouvaient pas quand Madagascar s'est détaché du continent. Les lémuriens seraient arrivés ici emportés involontairement depuis l'Afrique sur des radeaux végétaux, à la dérive, il y a environ 65 millions d'années. Pendant qu'ils disparaissaient du continent africain, les lémuriens trouvaient ici un refuge, car les grands prédateurs ne sont, eux, jamais arrivés sur l'île. Aujourd'hui, il existe environ une centaine d'espèces de lémuriens, d'une grande diversité de couleurs, de robes et de tailles. Ils pèsent de 30 grammes, pour les plus petits, à une dizaine de kilos, pour les plus imposants. Il reste bien des choses à découvrir à leur sujet. Justement, le peu de connaissances actuelles sur certaines espèces motive les chercheurs à suivre les lémuriens jusque dans les coins les plus reculés de l'île. Nous sommes sur la longue route qui mène jusqu'au camp de base d'une jeune chercheuse de la faculté de Jean Blanc. Pour arriver chez elle, il faut d'abord plusieurs heures de pirogue, puis quitter les derniers villages, longer les rizières, traverser des rivières et s'éloigner de plus en plus dans les montagnes, où seuls mènent d'étroits et interminables sentiers. « Mais oui, tu as venu chez moi. » « Salut ! » « Ça va ? » « Ça va ? » « Ça va ? » « C'est vous ? » « Oui, oui. » « C'est pas trop chaud ? » « Carrément. » « Il peut y faire chaud, hein. » « Vous êtes déjà en plein boulot ? » « Mais oui, on essaye de tester les colliers, là, avec les deux récepteurs. » « Et donc, vous êtes bien, bien loin. » « Oui, mais en même temps, il y a des beaux paysages sur le chemin, ici. » « Et donc, pour trouver ton épilémur, tu dois venir aussi loin de la civilisation. » « Voilà, c'est ça. » « Parce que vous avez vu, sur le chemin, il n'y a plus beaucoup de forêts, de vraies belles forêts. » « Et donc, il faut marcher. » « Ça se mérite de trouver l'épilémur. » « Bon, on va s'installer aussi. » « On nous a préparé des petits endroits un peu plus hauts pour mettre les tentes. » « Il y a encore un peu de place dans la forêt, mais... » « C'est pas mal comme lodge. » « Ouais, c'est sympa. » « La forêt où on va principalement placer les colliers, c'est donc toute cette zone-là, et le quidle transect continue jusque de l'autre côté. » « Tu nous fais un point sur où on est à Madagascar et où se situe tes recherches ? » « Ah oui. » « Donc, on est au nord-ouest de Madagascar, sur la péninsule d'Ampasinda, qui est à quelques kilomètres au sud de Nocibé. » « Et le choix de la zone, c'est d'abord et avant tout parce que c'est très peu connu. » « Voilà, tout à fait. » « Parce que c'est très peu connu et parce que l'épilémur Mittermeyeri n'existe que sur cette péninsule aussi, en fait, et nulle part ailleurs. » « Donc, c'est le seul endroit au monde où on peut le trouver. » « Comment il est présenté dans ce livre général ? » « Ce livre qui reprend tous les lémuriens de Madagascar, qui est un « field book » pour les lémuriens. » « On voit que par rapport à d'autres espèces pour lesquelles il y a des pages et des pages et des pages, ici on a juste une petite page. » « Et quand on regarde surtout dans Natural History, il n'y a pas de « has not been studied in the wild. » « Donc, pas d'informations, ou très peu. » « Donc, tu espères écrire quelques lignes en plus ? » « Oui, ce serait vraiment cool. » Pour sa recherche, Leslie est accompagnée d'une petite équipe. Morgane, une mémorante en agronomie de Jean Blou, Simon, le chercheur malgache de l'équipe, et Fetcha, le botaniste, chargé de collecter les végétaux sur le terrain d'étude. Pendant que Leslie commence ses explorations, à la recherche des animaux qu'elle doit tenter d'attraper, nous partons plus vers le nord de Madagascar. Direction le dédale minéral du parc national de l'Ankarana. Roland Makwa est guide ici depuis des années. Et il sait que le premier animal que nous allons voir va d'abord nous inspirer un sentiment de crainte. n'est pas tout à fait justifié. « Dans le lit de ces rivières, on tombe sur des serpents comme celui-ci. C'est quoi comme serpent ? » « C'est un serpent fréquent ici, qui mesure souvent 1,50 m. C'est le leïo hétérodon. Comme la plupart des serpents de l'île, il ne vit qu'à Madagascar. « Et on est vraiment tout près quand même ? Il est venimeux ? Il est dangereux ? » « Non, il n'est pas venimeux. À Madagascar, il n'y a pas d'espèce dangereuse pour l'homme. Mais si on le dérange trop, il peut mordre. » Plus loin dans le parc, il n'y a plus une goutte d'eau. Et la chaleur est accablante. C'est le spectacle fascinant et minéral de ces pointes rocheuses acérées, les Tsingis. « Au moment de la guerre tribale en 1835, les Antakarana se sont réfugiés dans les Tsingis, ces éperons rocheux très solides et tellement coupants qu'on n'arrive pas à marcher dessus. Il faut marcher sur la pointe des pieds. En langue locale, marcher sur la pointe des pieds se dit Mitsingi Tsingi. » Ces pointes calcaires, taillées par d'intenses pluies tropicales, s'étendent sur des centaines de kilomètres carrés. Un paysage impénétrable et unique qu'on ne trouve qu'à deux endroits du monde, tous les deux à Madagascar. Chacune de ces petites vallées ressemble à un univers isolé de celui d'à côté. Les roches, tranchantes comme des lames de rasoir, rendent ces petites gorges inaccessibles. Mais Roland connaît les chemins qui se glissent au pied des Tsingis. De rares animaux, quelques gigantesques millepattes et des insectes, trouvent refuge dans ce labyrinthe minéral. Plants et arbres se sont aussi adaptés et plongent leurs racines jusque dans les profondeurs pour trouver l'eau et les sels minéraux nécessaires à leur vie. Là où les végétaux plongent leurs racines, une nouvelle surprise nous attend. « C'est vraiment incroyable, Roland, sous les Tsingis, il y a encore un étage de grottes et de galeries rocheuses. » « Oui, oui, c'est un lieu sacré. Et d'ailleurs, tu vas devoir enlever ta casquette pour entrer. » Il y a 200 ans, des hommes se sont réfugiés dans ces cavités naturelles pour fuir les guerres. D'après les croyances locales, peu d'entre eux auraient survécu. 111 kilomètres de galeries connues et sans doute bien d'autres encore inexplorées percent le sous-sol. « Ici, on est dans la grotte des chauves-souris, au parc de l'Ankarana, tout au bout de la grotte. Il y a des dizaines de milliers de chauves-souris. C'est vraiment des animaux très très impressionnants parce qu'on est dans le noir complet si on éteint nos lumières. Et ces animaux, ils passent leur vie. Donc elles arrivent sans voir, juste grâce à leur radar, grâce à leur système d'écolocation à se situer. Je n'ai jamais vu une grotte avec autant de grouillement un peu partout. » À l'extérieur, le jour laisse la place à la nuit. C'est l'heure de se mettre au travail pour l'équipe de Leslie, qui va inlassablement parcourir les chemins définis et repérés de jour. Objectif, capturer les fameux lépilémures recherchées et les équiper de colliers émetteurs, en vue d'étudier leurs déplacements et leur mode de vie. Mais encore faut-il les trouver. « Ça consiste simplement à utiliser la lampe frontale pour repérer les yeux qui brillent dans la nuit. Et dès qu'on les a repérés, on utilise une lampe un peu plus puissante pour identifier l'animal et l'espèce plutôt, pour être sûr que c'est bien lépilémures. Donc voilà, on cherche. » Même avec de puissantes lampes, la recherche peut être longue. Après plusieurs heures, finalement, un animal est aperçu à peine visible dans la végétation. « Ah oui, là on en a repéré un. Donc on va essayer de l'attraper. Donc on est en train de préparer le fusil pour pouvoir lancer la fléchette. » Après avoir été fléché, le lépilémur est récupéré tout en douceur, endormi. « Là, il dort. Il a les yeux ouverts, mais il dorme les yeux ouverts. Donc on le garde un peu comme ça pour ne pas le mettre tout de suite dans le sac quand on vient de l'endormir. » Il faudra encore de longues nuits de travail dans la forêt pour en capturer neuf autres. Car en tout, dix colliers metteurs doivent être posés. La nuit a été longue. Mais le lendemain matin, dès la première heure, l'équipe installe son laboratoire de terrain pour s'occuper des animaux capturés la nuit précédente. Très rarement observés jusqu'à aujourd'hui, ces lépilémures vont faire l'objet d'une étude attentive. Chaque membre est précisément mesuré. Les respirations et la fréquence cardiaque sont enregistrées. Chacune des données permettra de dresser le portrait d'une espèce quasiment inconnue de la science jusqu'à aujourd'hui. L'équipe va aussi faire une série de prélèvements, notamment du sang et des tissus, pour pouvoir effectuer en laboratoire des recherches sur leur ADN. L'espèce n'a pas été décrite, mais depuis, il n'a jamais été étudiée, en fait. Donc, tout est nouveau, on va dire. Du coup, toute information est bonne à prendre, puisqu'on ne connaît pas encore grand-chose. Donc là, c'est un moment assez excitant, quoi. Oui, 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 j'attends ça depuis un petit temps déjà. Une fois mesurés, ils sont mis au calme, en attendant d'être relâchés la nuit suivante. La science pure laisse alors place à l'émotion de voir ces animaux d'aussi près. Ça, c'est un bon moment ? C'est un moment émouvant ou c'est un moment particulier ? Ah oui, c'est vraiment encore le moment le plus chouette de toute la mission, je crois. Parce qu'on prend les morphométriques, c'est intéressant et tout, mais ça reste du travail, en mesure, il faut faire ça correctement. Là, c'est une petite peluche, quoi. Ça n'arrive pas très souvent dans une vie d'avoir un épilémur dans ses bras. Avant même d'être totalement connu de la science, ce lémurien, comme beaucoup d'autres, est menacé de disparaître. Le danger vient de la destruction progressive de leur milieu. Les hommes sont arrivés à Madagascar il y a moins de 2000 ans. En deux millénaires, ils ont détruit plus de 90% de la forêt qui était présente sur l'île à l'origine. Aujourd'hui, les arbres ont pratiquement disparu du paysage. Coupés surtout pour la fabrication de charbon. L'expansion des activités humaines, cultures, troupeaux ou exploitation de pierres précieuses menacent les derniers sanctuaires de nature malgache. Heureusement, certains lieux restent préservés, même s'ils sont parfois minuscules. Nous sommes dans le parc national de l'Okobi, qui s'étend sur quelques hectares à peine, mais qui regorge d'espèces étonnantes. Ils sont juste là, devant nous. Ils sont très actifs à cette heure-ci. Il y a deux couleurs différentes. Donc, ce qui est noir, là, juste devant nous, c'est le mâle. C'est pourquoi également, nous, les Malagas, on les appelle en kumbadzobi. En kumbadzobi, c'est-à-dire le lémurien noir. Donc, ce qui est en brun, ce sont les femelles. C'est la femelle qui préside le foyer. C'est la femelle parce que c'est la femelle qui dispose plus de physique. Et donc, c'est elle qui dirige la famille, le groupe et tout. Ils mangent quoi ? Oui, ils mangent juste le fruit d'Odypsis, là. Vous voyez, la femelle qui grimpe sur la grappe. Là, juste devant, ils adorent ce fruit-là. Ah, ça, c'est le fameux tout petit caméléon. Il faut se mettre à genoux pour rencontrer un des plus petits caméléons de la planète, le Brochésia. L'apparence d'un bout de bois et la couleur de la terre, c'est le camouflage parfait entre les feuilles mortes. Nous, les Malgaches, on croit que les esprits de nos ancêtres demeurent chez les caméléons. C'est pourquoi on les respecte et on ne doit pas les pointer du doigt, mais on fait comme ça pour montrer le respect. Sauf si, inconsciemment, on le pointe du doigt, directement, on fait souffler pour dire aux esprits des ancêtres qu'on fait de l'excuse. On fait des excuses. Du plus petit au plus grand. Madagascar est véritablement la terre des caméléons. Sur l'île rouge vivrait près de la moitié des espèces de la planète. Avec leurs gestes lents, mais précis. Leurs cellules de la peau qui changent de couleur au gré de leurs humeurs et des camouflages nécessaires. Et leurs yeux autonomes l'un de l'autre qui peuvent regarder dans des directions totalement opposées. Au campement de Leslie, l'heure est venue de libérer les lépis-lémurs capturés la nuit précédente. Mais avant de les remettre dans la nature, chacun des animaux est équipé d'un émetteur. Ce collier enverra une position plusieurs fois par jour pendant des mois, donnant des indications précieuses sur la vie jusqu'ici totalement inconnue de ces lémuriens. La nuit est tombée et l'équipe part pour relâcher les animaux exactement où ils ont été capturés. Sur le chemin, la nuit malgache peut réserver des rencontres surprenantes. L'Uroplatus est un gecko qui vit la nuit et dort camouflé sur les écorces pendant la journée. Leslie est arrivée à l'arbre même où a été capturé ce lépis-lémur. L'animal est rapidement monté dans l'arbre. Mais un problème apparaît. Il semble coincé par son collier. L'équipe doit réagir rapidement. L'animal va devoir être repris, sinon il risque de se blesser mortellement. C'est coincé. C'est coincé. C'est coincé. C'est coincé. Allez, attrape-le. Il faut pas qu'il se fasse mordre. Tranquille là. Prends le sac. Prends l'appareil. C'est bon. On peut couper quelqu'un, un des ciseaux, on peut couper à l'endroit où il y a le colson. Heureusement, la blessure n'est que superficielle. Et l'animal, débarrassé de son collier, va finalement pouvoir être remis en liberté. Les autres animaux sont relâchés sans encombre. Les efforts et les risques pris pour les équiper de ces colliers émetteurs seront récompensés par les données récoltées qui devraient permettre de mieux protéger ces animaux dont le milieu disparaît chaque jour un peu plus. Le lendemain, Leslie et Morgane effectuent un premier test pour retrouver les lépidémures équipées de colliers. Cherche le petit lépidémure. Ok, il est sur la droite, le son devient plus fort. Donc on peut y aller. L'objectif principal des suivis nocturnes, c'est de déterminer la taille du domaine vital de chacun des animaux. Il est comparé aussi entre eux. Et ensuite, on va également faire des études au niveau du comportement et du régime alimentaire. La différence est très faible d'être dans un long de moins de 10 mètres. Les sites de retoirs, quand il n'y a pas assez de cavités dans les arbres, ils utilisent aussi des amas de végétation dans lesquels ils peuvent se cacher la journée. Du coup, ils sont aussi à l'ombre et un peu protégés de la chaleur et de la lumière. Et donc ça, c'est le deuxième type de site de retoirs. Et la hauteur, ça varie. Ça peut parfois ne pas être très, très haut. Et là, il est plus ou moins, je ne sais pas, 12 mètres, quelque chose comme ça. Chercher, suivre et étudier les lépidémures. Ce sera leur travail quotidien pendant les cinq prochains mois. Oui, c'est long. Après, ça dépend des jours. Il y a des jours où tout va bien, où c'est super. Et puis, c'est comme pour tout. Et il y a des jours où c'est un petit peu plus difficile, où on est plus fatigué. Et du coup, le moral aussi, c'est, suit un petit peu moins. Et moi, personnellement, ce qui me manque le plus, c'est la communication. Parce qu'on n'a pas de réseau, on n'a aucun moyen de communication. Donc, on est vraiment dans un microcosme. Et donc, cinq mois sans contact avec la Belgique, les amis, la famille, etc. Il y a des jours où c'est un petit peu long. Malgré l'intérêt qu'ils suscitent, les lémuriens restent encore de grands inconnus pour les scientifiques. Avec l'aide de son équipe, Leslie écrira probablement quelques nouvelles pages à leur sujet. Après des mois de travail sur le terrain pendant plusieurs années d'affilée, Leslie complétera son étude en laboratoire à la faculté de Jean Blou, encadrée par ses professeurs. Elle va tenter de produire une sorte de représentation de leur domaine vital, d'une cartographie de l'espace que ces petits animaux utilisent et qu'on ignore totalement. Alors, pourquoi cartographier ces déplacements ? C'est en lien avec cette fameuse question de la déforestation et de la fragmentation des couverts forestiers. Vous avez pu voir que ce milieu où ils évoluent se rétrécit comme peau de chagrin. Et la question qui se pose, c'est, vont-ils survivre à une fragmentation du couvert forestier ? Alors, Leslie va faire une recherche durant quatre années, au minimum. Quatre années de doctorat, financées par la Belgique d'ailleurs. Et à l'issue de laquelle, elle va devoir présenter une dissertation originale devant un jury, qui est sanctionné d'ailleurs par des publications internationales de haut niveau. Donc, ce que vous avez pu voir, ce que les téléspectateurs ont pu voir, c'est une petite partie très concrète et très pratique. Après, il y a tout un travail de bureau aussi, d'informatique et de rédaction. L'intérêt est évidemment la recherche sur ces espèces extrêmement peu documentées et peu connues, que sont les lémuriens au sens large et les lépilémures, plus particulièrement ceux que vous avez pu observer, qui sont en train de disparaître avant même qu'on les ait décrits. L'espèce qu'elle étudie, notamment, a été décrite de manière certaine en 2010. Donc, c'est pour vous dire à quel point les chercheurs courent derrière la réalité. On a vu Leslie sur le terrain, qui reste pendant des semaines, des mois en brousse, dans des conditions pas toujours faciles. Qu'est-ce qui motive ces jeunes chercheurs à partir des mois comme ça ? Je pense que ce qui les anime, c'est la foi de tenter de conserver des espèces, de les sauver, que cette génération ne soit pas responsable d'une sorte de fin du monde qui est en train d'arriver. Les espèces de grandes faunes, la biodiversité, regresse à une allure terrible sous nos yeux. Et c'est peut-être tenter d'enrayer ce phénomène, de participer à ce grand combat. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...